Merci Alain, merci Daniel, bonjour à tous. Donc je vais faire, enfin la mission est de faire une petite introduction générale avec un petit peu de science et un petit peu de politique aussi parce que le sujet, il y a les technologies, donc c'est un petit peu politique et je parlerai aussi un peu de technologies quantiques. Donc je vais commencer par rebondir sur ce que vient de dire Daniel à propos de ces révolutions quantiques, donc je pense qu'ils sont très bien connus en ces lieux. La première révolution quantique, c'est la mécanique quantique elle-même qui explique tout ce qu'on sait sur la structure de la matière, la lumière, leurs interactions, qui a aussi complètement changé notre vie puisque c'est à l'origine des lasers, comme celui que je tiens à la main là, c'est à l'origine de la microélectronique, l'association des deux, vous savez que ça donnait naissance à Internet, qui a changé notre vie et donc c'était vraiment une révolution à la fois conceptuelle et technologique. Alors la deuxième révolution quantique dont on parle maintenant, c'est une idée qui est apparue au début des années 80, 1980, qui est que quand on atteint le niveau des objets quantiques individuels, prenez un seul atome, un seul photon, et c'est des choses qu'on sait très bien faire dans les laboratoires maintenant, alors toutes ces propriétés quantiques comme l'intrication, les superpositions, deviennent des évidences expérimentales, elles vont sauter aux yeux en quelque sorte. Et une fois qu'elles sont là, les gens ont donc réalisé, comme l'a dit Daniel au début des années 80, que ça ouvrait la voie à des méthodes révolutionnaires pour traiter et manipuler l'information portée par de tels objets. C'est-à-dire les objets quantiques, si on les utilise pour coder l'information, se comportent de manière complètement différente des objets classiques. Alors quelques petits exemples, un laser deviendrait une source qui émet des photons un par un, et cet objet existe en fait au C2N, à Palaiso on a un laboratoire, qui est le laboratoire d'une des oratrices suivantes, qui émet des photons un par un. Donc envoyer des photons un par un, on sait faire maintenant. L'élément d'information élémentaire, qui était le bit classiquement, devient le qubit, c'est une superposition quantique, c'est ce que j'ai écrit au-dessus, et Patrice Bertheck, qui va parler tout à l'heure, manipule de tels objets dans son laboratoire. Donc ça a donné lieu à une effervescence, qu'on appelle technologie quantique. Donc on dit généralement qu'il y a quatre piliers. Les capteurs, donc la mécanique quantique est extrêmement utilisée pour faire par exemple des horloges atomiques, qui font partie de notre vie quotidienne via le GPS, mais on peut faire des giromètres, des objets qui sont sensibles aux accélérations, des micromanitomètres, et donc il y a une multitude d'applications qui tournent autour de ces capteurs ultimes, en quelque sorte, et en utilisant ces technologies quantiques, on peut battre des limites qu'on croyait fondamentales, mais qui en fait ne l'étaient pas, et donc atteindre des sensibilités, à la fois en termes de résolution spatiale et de sensibilité ultime, qui sont précisément permises par ces techniques quantiques. Donc il y a quelques applications, bien sûr la navigation inertielle, le GPS, détection des structures en sous-sol. Alors une autre application, c'est ce qu'on appelle les simulations quantiques. Donc il y a beaucoup de systèmes quantiques qui sont très quantiques, mais très peu accessibles. Prenons par exemple une étoile à neutrons, c'est très loin, on ne sait pas bien la manipuler. Un supraconducteur haute quantérature, c'est ici, mais les paramètres sont extrêmement figés. Donc l'idée de ces simulations quantiques, c'est de remplacer un système quantique qu'on ne connaît pas, ou qu'on contrôle mal, ou qui est trop loin, par un autre qu'on contrôle bien, et essayer de reproduire, en fait, de faire une espèce de correspondance entre leurs comportements. C'est l'idée des simulations, et donc on sait faire maintenant des objets, souvent des assemblées d'atomes froids. Donc les petits dessins que j'ai utilisés ici, c'est en fait, chacun des petits points brillants, c'est un atome unique, piégé dans un piège lumineux, et on fait interagir ces atomes entre eux pour simuler le comportement quantique de systèmes compliqués. Donc ça, des applications en astrophysique pour modéliser la chimie quantique, les mécanismes biologiques, éventuellement pour concevoir de nouveaux matériaux supraconducteurs. Alors après, il y a ce qu'on appelle les communications quantiques, c'est utiliser le quantique pour garantir le secret. Donc là, c'est ce qu'on appelle la cryptographie quantique. Là, je saute parce que je vais revenir dessus un petit peu plus loin. Et puis finalement, le sujet peut-être le plus médiatisé, c'est le calcul quantique, le fameux ordinateur quantique. Donc l'idée, ce serait, en utilisant des bits quantiques, donc à nouveau les mêmes objets étranges dont j'ai parlé tout à l'heure, essayer de faire des calculs exponentiellement plus vite, et ça, c'est Miklos qui va en parler tout à l'heure. Donc on pourrait factoriser plus vite et puis aussi ce serait des applications dans les problèmes d'optimisation. Donc tout ceci a été réalisé relativement récemment et a déclenché encore plus récemment une effervescence considérable. Il y a des investissements énormes, publics, Canada, dans tous les pays que je cite, et privés aussi. Ça a complètement changé la donne. Le fait que Google, par exemple, investit ses centaines de millions de dollars dans ce sujet a un petit peu changé les perspectives. Donc par exemple, vous pouvez programmer vous-même un ordinateur quantique en ligne, c'est offert par IBM, ça s'appelle Q-Experience, juste appelé Q-Experience, IBM Q-Experience et vous avez accès à un ordinateur quantique de 20 qubits. C'est un joujou, il ne fait rien d'extraordinaire mais vous pouvez le programmer et il fonctionne. Donc l'Europe a réagi en essayant de faire ce qu'on appelle. Donc il y a eu d'abord un quantum manifesto, un manifesto quantique où des scientifiques ont souligné l'importance de ce domaine et l'Europe a lancé ce qu'ils appellent un flagship qui est une grosse opération politico-scientifique de l'ordre du milliard d'euros si vous voulez pour essayer de développer ce domaine. Donc il y a eu énormément de discussions. Donc on retrouve ici les quatre piliers dont je viens de parler, communication, etc. Il faut aussi bien sûr faire un peu d'infrastructure, il faut s'appuyer sur de la science fondamentale et essayer de construire à partir de tout ça quelque chose qui va permettre de développer le sujet à la fois sur le plan académique et sur le plan industriel. Alors il y a des tas de questions. Comment organiser quelque chose comme ça ? Vous avez un milliard d'euros à dépenser, comment vous faites ? Est-ce qu'il faut centraliser ? Est-ce qu'il faut équilibrer ? Est-ce qu'il faut... Voilà. Donc comment... Bon, il faut séparer. Alors le milliard d'euros, ce n'est pas l'Europe qui paie tout. C'est à peu près moitié entre l'Europe, moitié des pays. Comment on organise ça ? C'est un gros problème. Il faut des infrastructures, bien sûr. Il y a tous ces trucs, il va falloir les fabriquer. Donc il faut des grosses infrastructures. Il y a des choix scientifiques difficiles. Donc des qubits, je vous ai dit, c'est ces petits objets, mais il y a beaucoup de candidats qubits. Beaucoup de systèmes physiques potentiels peuvent faire des qubits. Donc à un moment, il va falloir dire quel est le bon. Et là, je vous assure que ça va être dur. Très, très dur. On ne sait même pas si on va pouvoir choisir dans un temps raisonnable pour l'instant. Mais en tout cas, il faut y réfléchir. L'implication de l'industrie est essentielle puisque c'est une technologie. Et il y a eu des tas de meetings, des high-level steering committee, toutes sortes de choses. Et puis un appel d'offres à 130 millions d'euros qui a été lancé l'automne dernier. Et on devrait avoir les résultats d'ici un mois, disons. Donc l'Europe est angoissée. Et certains projets vont faire partie des heureux élus pour développer ce fameux flagship. Voilà. Alors, oui, donc ce que je vais faire maintenant, c'est... Donc il y a quatre piliers, comme vous voyez. Donc communication, calcul, simulation et capteur. Donc je vais développer un peu plus le pilier communication. Et puis les orateurs suivants parleront des autres. Donc ce qu'on appelle communication quantique, c'est d'abord la cryptographie. C'est l'idée d'échanger des messages secrets en garantissant le secret grâce à la mécanique quantique. Donc vous savez qu'il y a un petit folklore en cryptographie. Donc les deux personnes qui... C'était A et B qu'on va appeler Alice et Bob. Puis il y a une méchante qui s'appelle toujours Eve. Donc c'est l'Eavesdropper, c'est l'espion en anglais, donc qui devient le méchant. Donc, alors Alice et Bob, c'est tout le monde, évidemment, que dès que vous commandez quelque chose sur Internet, actuellement, vous savez que vous pouvez... Vous avez le petit logo, là, avec le petit HTTPS, sécurité. Donc l'idée, c'est que si vous voulez commander quelque chose à Bob, là qui est à droite, Bob envoie dans la nature quelque chose qui ressemble à un cadenas ouvert. Vous, vous êtes Alice, vous recevez le cadenas ouvert et vous chiffrez votre message, ce qui revient à fermer le cadenas. Et puis après, vous le renvoyez à Bob et Bob, évidemment, a gardé la clé. Et il est le seul à pouvoir ouvrir le cadenas. C'est ça l'astuce. Alors évidemment, il n'y a pas de cadenas, il n'y a pas de clé. C'est tout informatique et c'est tout sur Internet. Donc qu'est-ce qui se passe ? En fait, le cadenas ouvert, c'est le produit de deux très grands nombres. Alors ils sont vraiment très grands, c'est A et B, vous les multipliez, vous fabriquiez un nombre encore plus grand, il y a des centaines de chiffres. Et ce que tout le monde connaît, c'est P, et avec le produit. Et avec P, on peut chiffrer. Mais pour déchiffrer, il faut connaître A et B. Donc vous allez dire, si tout le monde connaît P, il n'y a qu'à calculer A et B. Donc il faut factoriser. Mais ça, factoriser, c'est extrêmement difficile. Et toute la sécurité de l'algorithme, HTTPS, c'est basé sur le fait qu'il est très facile de multiplier. C'est une opération algorithmique efficace, rapide, mais factoriser, c'est très difficile. Alors tout le monde utilise ça. C'est grâce à ça qu'on croit qu'Internet est sûr. Mais en fait, il est sûr jusqu'à un certain point. C'est-à-dire, si des algorithmes font des progrès, on pourrait casser ce code. Il n'y a pas de preuve qu'il est absolument sûr. C'est juste qu'on ne sait pas faire. Et puis bien sûr, un fameux calculateur quantique dont j'ai déjà parlé, alors là, il a démontré que si on l'avait, il pourrait casser ce code. Donc il y a une petite instabilité dans ce système. On peut essayer de faire mieux. Donc on peut faire mieux, en fait, même classiquement, à condition qu'Alice et Bob aient échangé auparavant ce qu'on appelle une clé secrète. C'est un ensemble de bits aléatoires qui ne sont connus que d'eux. Il n'y a pas de message, juste des bits aléatoires. Et avec ça, on peut chiffrer aussi. Et le chiffrage est complètement trivial, là pour le coup. Il suffit de faire une addition bit à bit du message et de la clé et ça fait un message chiffré. Et puis ensuite, Alice l'envoie à Bob. Bob a la clé. Il refait une addition bit à bit et magie, ça reforme le message initial. Et ça, c'est inviolable. Donc ça a été démontré par Shannon. Si la clé est absolument aléatoire, c'est juste n'importe quoi, aussi long que le message est utilisé une seule fois, ce code est inviolable. On pourrait dire c'est gagné. Le problème, c'est qu'il faut transmettre cette clé. Donc maintenant, la méchante Ève va évidemment attaquer le canal secret. Donc tout ceci est connu depuis bien longtemps. et ce qu'a fait la mécanique quantique, c'est d'introduire, donc c'est Bennett et Brassard en 1984, à introduire une façon de transmettre la clé en garantissant la sécurité par la mécanique quantique, par des arguments physiques. Donc c'est ce qu'on appelle le canal quantique là. Et donc l'idée, c'est qu'on utilise tout le reste. La sécurité est démontrable si la clé est aléatoire, aussi long que le message utilisé une seule fois. Et pour garantir le secret de la clé, qui est quand même le point essentiel, on utilise les lois de la mécanique quantique. Donc là, Ève, elle a beau utiliser des techniques épouvantables, elle ne peut plus rien faire et elle n'a plus accès à la clé. Alors évidemment, ça fait un peu magique comme ça, mais c'est tout basé sur de la mécanique quantique. Donc l'idée, c'est que dans le canal quantique, je ne vais pas expliquer en détail le protocole, mais dans le canal quantique, on transmet par exemple des photons polarisés. ça va coder des bits, des zéros et des 1. Si on essaye de lire la polarisation d'un photon polarisé, on ne peut pas le faire sans perturber cette polarisation. Donc toute tentative d'Ève pour intercepter le message secret va en fait perturber le message secret et donc introduire des erreurs dans la communication. Donc c'est ça le point fondamental qui est vraiment important. L'avantage quantique, c'est que dès qu'Ève veut savoir quelque chose, si le message est transmis par des objets quantiques, donc des photons polarisés par exemple, plus elle acquiert d'informations, plus elle crée d'erreurs dans la transmission. Et c'est les relations d'incertitude de Heisenberg, les inégalités de Heisenberg qui garantissent ça. Elle ne peut pas savoir quelque chose sans perturber ce qui est passé. Donc à ce moment-là, Alice et Bob peuvent tester leur canal, borner supérieurement, donc mesurer les erreurs dans le canal et les erreurs dans le canal vont leur dire de quelle quantité d'informations c'est emparé Ève. Donc s'ils voient par exemple 10% d'erreurs, ils pourront dire Ehve, compte tenu de ces 10% d'erreurs, ne peut pas en savoir plus que ça. Par sécurité, toutes les erreurs sont attribuées à elle, donc on prend un point de vue conservatif. Donc l'idée, c'est qu'une fois qu'Alice et Bob connaissent, en mesurant les erreurs sur la transmission, la quantité d'informations connues d'Eve, ils peuvent traiter les données pour créer une clé qui cette fois-ci est absolument secrète, complètement sans erreur et complètement inconnue d'Eve. Donc souvent, on dit que la cryptographie quantique permet de détecter l'espion. C'est vrai, mais ce n'est pas du tout suffisant. Si on détectait l'espion et qu'on disait l'espion est las, on n'aurait rien gagné. Ce qu'elle permet surtout de faire, c'est de quantifier la connaissance de l'espion. Et si la connaissance de l'espion n'est pas trop grande, on obtient une clé. S'il y a trop d'erreurs, c'est-à-dire si la connaissance de l'espion est trop grande, tout ce qui se passe c'est qu'il n'y a plus de clé. Donc ça produit toujours une clé sans erreur et totalement sûre. Mais la taille de cette clé est d'autant plus petite qu'il n'y a plus d'erreurs. Et s'il y a trop d'erreurs, il n'y a plus de clé. Ça revient à couper la ligne. Donc c'est quelque chose d'assez efficace, d'un petit peu auto-vérifier. Alors ça, c'est la théorie. Alors est-ce que ça marche ? Alors oui, ça marche. Donc ça, c'est un petit réseau auquel on a participé qui a été fait à Vienne il y a une dizaine d'années. Donc vous voyez les petits ronds, c'était des centres sécurisés. Donc il y en avait sept. Il y avait dix liens entre tous ces centres et puis tout était connecté quantiquement par divers appareils qui ont été construits par divers labos. Donc le nôtre, c'était ça. Donc on avait fait ça avec Thales. Donc ça utilisait ce dont Alain parlait, les cryptographies quantiques à variable continue qui est un truc qu'on avait breveté. Ça fonctionnait très bien. Donc ça a marché. C'était une démonstration, si vous voulez, qu'on peut faire un réseau crypté. Ce qui est intéressant, c'est que c'était une espèce d'autoroute parce que toutes ces technologies de cryptographie quantique sont toutes de la cryptographie quantique mais fonctionnent sur des principes différents. Là, c'est des photons intriqués, là, c'est des variables continues, là, c'est des photons uniques, etc. Tout ça marche ensemble et peut permettre de distribuer une clé. Donc c'est une preuve de principe, en fait, que ça marche. Alors après, ce projet européen s'est arrêté. Mais bon, il y a eu une autre démonstration à Tokyo en 2010. Mais les choses ont continué. Donc il y en a eu aux Etats-Unis, par exemple, un autre réseau crypté dans l'Ohio par la compagnie Battelle. Il y en a eu un en Angleterre, donc entre Cambridge et Bristol. Ils ont investi beaucoup d'argent dans ce genre de trucs. Et puis après, la Chine est arrivée. Donc les Chinois ont fait des choses en grand. Ils ont fait un réseau crypté entre Pékin et Shanghai sur 2000 kilomètres. Alors ce qu'il faut bien comprendre, je vais le redire après, c'est que la portée pour faire ce type de réseau crypté, en fait, c'est des petits sauts de puces. On ne peut transmettre une clé secrète que sur 50 kilomètres. Je vais le redire juste après. Donc sur 2000 kilomètres, vous avez 40 sauts de puces de 50 kilomètres. Donc c'est une énorme infrastructure qui est fonctionnelle maintenant et qu'ils ont développée récemment. Alors bon, donc comme il y a une technologie, il y a des compagnies, il y a un marché. La compagnie qui domine un peu le marché au niveau mondial s'appelle Idée Quantique. C'est une compagnie suisse à Genève, qui a été lancée par des collègues, Nicolas Gisin. Donc maintenant, elle fonctionne très bien. Elle ne vend pas que de la cryptographie quantique, mais elle a toute une gamme de produits sécurisés, quantiques. Mais ce n'est pas tout. C'est en Europe. Donc toutes les grandes compagnies japonaises ont des systèmes similaires, mais souvent, elles ne sont pas commercialisées. C'est plutôt des études internes. En Corée, donc ça, c'est un géant des télécoms qu'on ne connaît pas beaucoup ici, mais c'est vraiment un gros géant des télécoms. Ska Télécom, pareil, Samsung, tout le monde connaît. En Australie, aux USA, il y a beaucoup de compagnies diverses et variées et il y a un gros backup, comme on dit, par des laboratoires nationaux. Le NIST, c'est la métrologie américaine, Le Salamos, etc. Vous connaissez ces noms, je pense. En Europe, British Telecom, Toshiba, c'est une filiale japonaise qui est en Grande-Bretagne et puis diverses autres en France. On avait deux startups en cryptographie quantique, Smart Quantum et Secure Met, mais qui ont fermé toutes les deux. C'est comme ça. Thales, c'est un peu désengagé. Thales fait toujours de l'information quantique, très activement, mais plutôt dans les capteurs maintenant, plus tellement en crypto. Mais il y en a des nouvelles. Il y a une compagnie qui s'appelle Candela qui vend des sources à photos uniques et puis on travaille aussi actuellement avec Nokia Bell Labs, anciennement Alcatel, mais qui s'intéresse aussi à ce sujet. Donc ça, c'est un peu le paysage industriel. Alors, disons, c'était jusqu'à il y a à peu près deux ans et puis maintenant, le paysage a changé parce qu'à nouveau, il s'est un peu sinisé. Donc, comme les Chinois ont construit ce réseau gigantesque, à demi, il fallait le construire, bien sûr. Donc, ça a impliqué beaucoup de compagnies et il y a eu toute une série de compagnies qui sont apparues en Chine. Donc, des petites compagnies, mais enfin, pas si petites que ça parce qu'il a fallu fabriquer des centaines de ces systèmes de cryptographie. Le prix unitaire chez Idée Quantique, c'est entre 50 et 100 000 euros et ils en ont fait des centaines. Donc, c'est quand même un gros investissement. Donc, Idée Quantique a investi en Chine. Huawei, vous connaissez sans doute. Donc, c'est un truc très gros aussi. Eux, ils s'investissent en Europe maintenant. Alibaba, c'est le Amazon chinois qui est très impliqué dans le domaine. ZTE, c'est un opérateur smartphone et en Chine, vous pouvez acheter ça maintenant. C'est un smartphone quantique. Alors, qu'est-ce qu'il a de quantique ? Il n'est pas très quantique. En fait, l'idée, c'est que vous avez ce réseau sécurisé qui transmet des clés. Et ce que fait le smartphone, c'est qu'il se connecte aux différents points du réseau et à partir de ce réseau, vous pouvez récupérer une clé d'origine quantique. C'est comme si vous alliez extraire de l'argent à la banque, si vous voulez, mais au lieu de retirer de l'argent avec votre carte bleue, vous retirez de la clé secrète avec votre smartphone. Et c'est un enjeu commercial. Alors, que fait la cryptographie quantique ? Donc, je vous ai dit, alors ça, c'est une courbe importante qui représente la distance entre Alice et Bob, donc vous voyez, entre 0 et 350 km en fonction du taux de clé, le nombre de bits secrets qu'on peut transmettre par seconde. Alors, vous voyez évidemment que ça tombe. Ça tombe exponentiellement, en fait, ou logarithmiquement, suivant l'échelle qu'on prend. Là, c'est des pertes, là, c'est une distance. Donc, vous voyez qu'on peut aller très loin, mais à ce moment-là, le taux est absolument ridicule. On transmet moins d'un bit secret par seconde, ce n'est pas vraiment intéressant. Donc, la zone intéressante, c'est celle-là, disons jusque-là. Donc, ça veut dire qu'on peut faire travailler dans cette zone-là jusqu'à une distance point à point qui est de l'ordre de 50 km. Là, ça marche bien. On a des taux qui sont de l'ordre du 1000 bits par seconde, ça va bien. Donc, toute cette zone est la zone exploitée commercialement, par exemple, quand on veut faire le réseau chinois, on prend ça et puis on le répète 50 fois. Alors, tous les différentes techniques sont là. Alors, CV, c'est nous, c'est Variable Continuous Variables. Donc, c'est celui-ci. Bon, vous voyez, on n'est pas complètement ridicule. Et donc, ça, c'est Eleni Damantis, c'est une collègue qui a fait ce petit répertoire. Mais donc, on peut se poser la question, la portée est donc pratique. Donc, on peut aller jusqu'à 350 km, mais ça, c'est un détecteur refroidi à l'hélium et le taux de bits est absolument ridicule. Donc, c'est une espèce de record, ce n'est pas pratique. Ce qu'il y a dans les boîtes qu'on peut acheter dans le commerce, en Chine ou ailleurs, c'est plutôt dans cette zone-là, c'est-à-dire des portées de l'ordre de 50 km et des débits de l'ordre de 1000 bits secrets par seconde. Donc, c'est limité. Comment aller plus loin ? Comment faire des grandes distances ? Donc, ce qui est fait en Chine ou ce qu'on avait fait dans le temps à la Secoq, c'est ce qu'on appelle des nœuds sécurisés. On fait des petits sauts de puce, mais entre des sites réputés sûrs. Mais c'est une sécurité complètement classique. C'est un bloco, en fait. Donc, c'est une vulnérabilité classique. Donc, ce n'est pas vraiment génial dans le sens où on a 50 sites qui peuvent être attaqués par des méthodes purement classiques. Même si on passe d'un site à l'autre quantiquement, dans chaque site, ce n'est pas plus sûr que d'habitude. Donc, ce n'est pas complètement satisfaisant, mais en tout cas, c'est ça qui est fait actuellement. Donc, une autre méthode serait de faire un site sécurisé qui soit un satellite. Donc, ça, c'est mieux parce que le satellite, c'est toujours une sécurité classique, mais c'est quand même plus difficile d'aller lire la mémoire dans un satellite que d'aller la lire dans un blocos, même un bon blocos. Et puis, un satellite, ça peut aller encore plus loin, bien sûr, et je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Et puis, encore mieux, ce qu'on peut vraiment faire, en fait, c'est ce qu'on appelle des répéteurs quantiques. Donc là, l'idée, c'est qu'il n'y a plus besoin de sécuriser les sites. Ils sont automatiquement sécurisés par des techniques qui utilisent toujours la fameuse intrication qui est le concept de la seconde révolution quantique de base. Et puis, la téléportation. C'est-à-dire, si on arrive à intriquer des sites distants, eh bien, on peut téléporter les qubits au lieu de les transmettre. Et ça, c'est absolument sûr. Alors, téléporter, c'est comme dans les films de science-fiction, on ne téléporte pas des êtres humains, même pas des gros objets, mais un bit quantique, un secret quantique, on peut le téléporter. Ça marche très bien. Je ne vais pas en dire beaucoup plus, mais si vous avez des questions après, on pourra revenir là-dessus. Alors, d'abord, est-ce que ça marche l'infrication et la téléportation ? Alors, il y a quelqu'un là derrière qui sait très bien que ça marche. Donc, c'est des manips. Donc, ça, c'est un article d'Alain, vous savez. Donc, c'est des manips qui avaient été faites à Orsay en 82 où on avait démontré, moi, j'étais tésar avec Alain à cette époque, on avait démontré donc cette idée d'intrication à grande distance, mais ces expériences n'étaient pas parfaites. On ne détectait pas tous les photons émis, on veut faire des mesures complètement aléatoires aussi entre les deux côtés, elles n'étaient pas complètement aléatoires. Ça a pris 35 ans, mais les gens, ils sont arrivés. Et donc, en 2015, c'est Alain lui-même qui fait une espèce d'état des lieux. Donc, vous voyez, initialement, c'était, le but, c'était cette controverse entre Einstein et Bohr sur les fondements de la mécanique quantique. Mais en fait, ces quatre expériences qui ont été faites en 2015 à 2017 clôt le débat, en quelque sorte. C'est une expérience aussi proche qu'on peut de l'expérience idéale. Donc, on fait une expérience qui teste vraiment les fondements de la mécanique quantique et qui dit que les deux photons qu'on considère, celui qui va ici et ça, sont intriqués. Ils forment un seul objet quantique et les corrélations qui existent entre ce qu'on mesure ici et ce qu'on mesure là ne peuvent pas être expliquées par aucune théorie. classique dans la mesure où on admet par exemple que le principe de relativité est respecté. C'est pour ça qu'il faut choisir, c'est Alain qui avait proposé ça, qu'il faut choisir aléatoirement les mesures qui sont faites et puis donc on obtient quelque chose qui est une mise en évidence expérimentale de l'implication quantique. Alors, ce qu'on peut aussi remarquer, c'est que beaucoup de ces expériences sont faites avec des photons. Deux de ces expériences sont faites avec des photons, comme on avait fait en 1982, mais deux de ces expériences sont faites avec des objets. C'est des spins en fait. Donc ce qui est intriqué ici et là, ce n'est pas simplement deux photons qui se propagent à toute vitesse, mais c'est deux objets qui sont stockés. C'est ce qu'on appelle des mémoires quantiques. Donc ce qu'ils ont fait, c'est à des distances de l'ordre du kilomètre, on intrique très très fortement deux objets matériels qui sont deux mémoires. Donc ces deux mémoires vont former un seul objet quantique. et ça, c'est exactement la base de ces protocoles d'intrication, de téléportation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ces deux choses-là peuvent être vues comme un espèce de réseau quantique élémentaire ou de répéteur quantique élémentaire. Donc vous voyez, l'intrication est très bonne, elle est stockée, mais pas très longtemps, hélas, et la distance n'est pas encore considérable, c'est de l'ordre de kilomètres. Mais dans le fameux projet flagship, tous ces gens-là, évidemment, on dit on a fait un 3 à kilomètre, on va faire 100. Et donc c'est une espèce de... Ces expériences, en quelque sorte, c'est des mini-réseaux quantiques. C'est ce qu'il faudrait faire à grande échelle pour pouvoir faire de la téléportation et des réseaux complètement sûrs. Donc c'est ce que les gens appellent quantum internet. Ce serait de faire un internet quantique basé sur ce type d'effet. Alors, bon, donc on pense qu'on peut le faire, c'est quand même très difficile. Et puis à nouveau, la Chine est arrivée. Et alors là, c'est depuis l'été dernier, en fait. Donc la Chine a lancé un satellite qui s'appelle Missus, donc le chef de projet s'appelle Zhang Baipan. Donc il est un espèce d'empereur maintenant en Chine. Et ce satellite chinois a fait tout ce qu'on pensait impossible. C'est-à-dire ils ont distribué de l'intrication, la même intrication qu'Alain et moi en 82, mais sur 1200 kilomètres entre deux... Donc le satellite envoie deux faisceaux et distribue des photos intriquées entre deux sites distantes, 1200 kilomètres. Une fois qu'ils sont intriqués, on peut téléporter. Ils l'ont fait aussi, publié en Nature, septembre 2017. Et puis avec cette intrication, on peut distribuer des clés secrètes. Ils l'ont fait aussi en novembre. Et puis on peut distribuer des clés sans intrication. Ils l'ont fait aussi. Et puis finalement, on peut passer d'un continent à l'autre parce que finalement, le satellite, il tourne autour de la Terre. Donc ils ont distribué des clés secrètes entre la Chine et puis grâce en Autriche avec le groupe d'Anton Zaliger. et c'est là qu'ils ont fait ce dont on nous a parlé. La conférence cryptée quantique entre Shanghai et Vienne, entre Pékin et Vienne. Donc ils ont fait aussi au début de cette année. Donc ça, évidemment, ils y sont allés très fort là parce que personne, quand ils ont lancé le satellite, ils disaient on peut toujours attendre pour qu'ils voient le premier photon. Ce qu'on a vu, ce n'est pas le premier photon. C'est une avalanche de Science and Nature. Ils ont fait toutes les manips qu'on pouvait faire en quelques mois. Tout le monde est resté un peu. Bon, je ne dirai pas, je n'en dirai pas plus. Alors en Europe, qu'est-ce qui se passe ? L'Europe, ils pensent beaucoup. En fait, toutes ces idées initialement ont été émises en Europe. Mais en Europe, il y a eu beaucoup de scie et de mai et les satellites n'ont pas été lancés. Alors il y a quand même encore beaucoup d'idées en cours. Donc c'est des papiers récents, ça, pour faire aussi des tests fondamentaux. Et puis c'est donc des réseaux quantiques interconnectés. Alors je vous dis, en Europe, on hésite beaucoup parce que quand on veut lancer un truc comme ça, il y a évidemment beaucoup de concurrence. Il y a beaucoup de projets scientifiques concurrents, il y a des évaluations. Si le projet ne gagne pas, si on considère que son intérêt n'est pas suffisant, eh bien il passe derrière. Donc c'est d'autres satellites qui sont lancés. Donc c'est ce qui s'est passé en Europe. En Chine, ce n'est pas ça qui se sont passés. Beaucoup de gens pensent pourquoi ils ont fait ça les Chinois finalement ? Pourquoi ils ont fait ça ? C'est juste pour montrer voilà. Alors on ne fait quand même pas rien en France. Donc on a, en Ile-de-France en particulier, on a développé un réseau autour des technologies quantiques qui s'appelle CIRTEQ. Donc c'est moi qui suis le coordinateur de cette affaire. Ça veut dire sciences et ingénieries en région Ile-de-France pour les technologies quantiques. Alors je dois dire, on a une force de frappe considérable. Je pense que c'est la plus grande concentration européenne sur ce sujet. Donc vous voyez, on a 100 équipes, 30 laboratoires, 650 chercheurs, donc 10 millions de budget à peu près, ce qui permet de tourner. Et c'est très vivant. Donc on fait toutes sortes de choses. On finance des projets, mais on fait aussi l'animation scientifique, des conférences. On essaye d'encourager nos thésards à former des start-up. Mais donc il y a quelqu'un qui s'appelle Pascal Sennelard qui est extrêmement actif dans ce domaine. Voilà. Alors, et puis au point de vue sujet, on couvre à peu près tous les sujets. Donc les quatre sujets, d'ailleurs tous les gens que vous allez entendre parler sont dans ces retêtes. on couvre à peu près tous les sujets. Et puis après, on a aussi une grosse activité sur le développement de ressources scientifiques et techniques, animation, formation, valorisation. Alors juste pour montrer qu'on est bon, il faut toujours montrer qu'on est bon, il y a eu un appel d'offres européen qui s'appelait Quanterra sur des projets quantiques. Donc il y a eu 26 projets financés et il y en a 12, c'est-à-dire le tiers qui implique des équipes de CRT. Donc juste, c'est la raison parisienne, on a eu le tiers, on est dans le tiers de ces projets et 4 de ces projets sont en fait coordonnés par des équipes de CIRTEC. Voilà, ça vous donne une idée de, bon, ce système, on ne va bien sûr pas résoudre tous les problèmes mais en fait, ce que, c'était peut-être pas écrit ici, non c'est pas écrit ici, en France, donc il y a beaucoup de très très bonnes équipes en information quantique qui souffraient un peu d'un déficit de coordination. Alors le ministère a fait beaucoup d'efforts, les deux ministères, le précédent et l'actuel, s'intéresse beaucoup à ce domaine, donc on a des réunions ministérielles pour justement nous positionner au niveau européen et puis ce réseau Île-de-France donc fonctionne bien et nous permet d'avancer. Bon, voilà, alors ça je l'ai déjà montré, je crois que je suis à peu près à la fin, donc pour résumer tout ça, pour résumer tout ça, donc, c'est un ensemble de technologies quantiques dans un contexte international extrêmement actif, il y a des perspectives très stimulantes, sciences, technologies, innovation, les équipes françaises sont réputées, en particulier en simulation quantique, je pense qu'on est pratiquement leader mondiaux dans Sirtec, pour en savoir plus, le site de Sirtec, vous pouvez aller voir, et il y a un nouveau site européen qui est le, donc, Tommaso Calarco qui s'occupe de ça, il est très fier d'avoir l'acronyme le plus court de tout le web qui est qt.eu et voilà la page d'accueil futur et quantique. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour ce très bel exposé qui met vraiment le paysage en perspective, donc vraiment bravo, on vous a laissé un peu plus de temps qu'aux autres, donc on a gagné du temps au début, on va passer aux questions, donc je pense que vous avez certainement beaucoup de questions à poser, donc allez-y, n'hésitez pas. Denis Jérôme. Merci pour les perspectives et le... J'aurais aimé, enfin ça viendra peut-être plus tard, un petit peu la physique qui est derrière tout ça, connaître un petit peu la physique, alors peut-être que ça viendra avec les autres orateurs. Je vous en parlerai avec le plus grand plaisir, mais en 20 minutes, c'était dur, mais je peux vous, si vous avez une question plus précise, j'ai un certain nombre de transparents, si je voulais, je peux vous expliquer pour le physicien de base qui est quantique, mais pas dans ce style-là, je reste un peu sur ma faim. Pourquoi la distance est limitée en cryptographie quantique ? C'est simplement, quand on envoie un photon dans une fibre, il y a une probabilité qui disparaît, c'est au bout de 50 km, la probabilité de récupérer le photon qu'on a envoyé devient très petite, et donc le signal est noyé dans le bruit des détecteurs, essentiellement. C'est un exemple dans la transformation quantique. Alors, un exemple, je peux vous expliquer ce qu'est la téléportation quantique, par exemple. On y va. Donc, ça, c'est des choses qu'on essaie. Celle-là, je vous la montre quand même, elle est marrante, parce que les Etats-Unis sont très inquiets, parce que vous voyez, c'est le taux de brevets en information quantique, c'est Bloomberg, c'est sérieux, ça, c'est la Chine et ça, c'est les Etats-Unis. Donc actuellement, la Chine brevette beaucoup plus que les Etats-Unis dans ce domaine, et puis ça aussi, ils vont ouvrir un centre quantique avec le fameux John Bypan, là. Donc l'Europe est très contente de son milliard d'euros, mais là, ce n'est pas un milliard, c'est 10 milliards. Voilà. Alors, la téléportation quantique, alors ça, ça, c'est les répéteurs, mais la téléportation. Alors, qu'est-ce que la téléportation ? Je vous donne un qubit et vous voulez l'envoyer très loin. Donc un qubit, c'est un spin-ademy, si vous voulez, essentiellement. Donc ça, tout le monde connaît. Donc je veux, en fait, transmettre ce qubit loin. Donc on va utiliser, en fait, ce qu'on appelle des qubits intriqués. Donc c'est à nouveau des spins qui sont dans un état singulé pour ceux qui savent ce que c'est. Et puis, ce que je voudrais, c'est que je ne connais pas les... Si je connaissais l'état, bien sûr, l'envoyer, c'est trivial. Mais là, c'est un qubit, c'est un spin dont vous ne connaissez pas l'état. Donc si je vous donne un spin dont vous ne connaissez pas l'état, vous ne pouvez pas mesurer cet état, vous savez, à cause du théorème de non-clonage, etc. Donc vous allez forcément faire des erreurs. Mais ce que je veux, c'est que ce qubit soit reporté là, sur le 3, sans que je ne sache rien. Donc comment on fait ? Donc on fait d'abord, on prépare cette paire intriquée, là c'est le qubit qu'on ne connaît pas. On va faire ce qu'on appelle une mesure conjointe. C'est une mesure belle, c'est-à-dire on fait une mesure qui associe ces deux qubits et qui mesure essentiellement dans lequel des deux états, ils sont entre plus, 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 moins, moins, plus, plus, moins, moins, plus, moins, plus, moins, plus, et plus, moins, 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 plus. Voilà. Donc un parmi quatre. Donc je mesure, j'ai, et puis je fais ensuite une opération ici. Et donc une fois que j'ai un de ces quatre résultats, je l'envoie classiquement de l'autre côté. Donc là j'envoie un chiffre parmi quatre, c'est deux bits seulement. Tandis que ça c'est un speed, il peut être orienté dans la sphère bloc n'importe comment. Et on prouve que lorsqu'on a fait ça, ce qubit-ci se retrouve dans l'état qui était ici, qu'on ne connaît toujours pas. Et d'ailleurs cet état-là, celui-ci a forcément été détruit. Parce que s'il n'avait pas été détruit, on en aurait deux identiques. Et ça c'est interdit par le théorème de non-clonage. Donc c'est d'ailleurs un critère de succès de la téléportation qu'on avait introduit qui est que pour que ça marche, il faut forcément détruire le premier, sinon on aurait deux qubits identiques. Et donc ça, ça peut être utilisé en communication quantique pour faire des répéteurs justement. L'information est disponible nulle part. Donc l'état est passé d'ici à là, mais à aucun moment sur le trajet, on peut la lire cette information. Et si on essaye de la lire, à nouveau on la détruit. Donc ça c'est un protocole qui a été proposé il y a déjà longtemps, qui maintenant a été fait entre un satellite et le sol à 500 km. Voilà, alors ça c'est aussi un autre exemple. Donc ça c'est une des expériences de violation séparue dans le monde. Donc là ce qui est intriqué, c'est deux spins en fait, c'est deux vrais spins dans des centres, dans des défauts du diamant. Donc ça a été fait à Delft, ça, dans le groupe de Ronald Hanson. Donc c'est une de ces quatre expériences qu'on appelle loophole free, c'est-à-dire des expériences des tests sans échappatoire des inégalités de belles. Et ça montre qu'effectivement ces deux bouts de diamants, si vous voulez, distants de 1,5 km, sont complètement intriqués, tellement intriqués qu'ils peuvent violer des inégalités de belles. Oui, je fais référence au début de votre exposé, vous avez parlé de la communication entre Alice et Bob. Oui. Alors ce qu'il faut, il y a une clé qui peut être transmise de façon quantique, qui doit être aussi longue que le message, et utilisée une seule fois. Oui. Bon, au lieu de transmettre la clé quantique, pourquoi ne pas transmettre directement le message ? Ce n'est pas du tout le même usage. C'est que la clé, elle est préparée, si vous voulez, et donc elle est stockée d'une façon ou d'une autre, et vous transmettez le message quand vous avez besoin de le transmettre. Et puis je peux sécuriser la transmission d'une clé, je ne peux pas sécuriser la transmission d'un message. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que la clé qu'Alice et Bob fabriquent à la fin a très peu de rapport avec les photons que j'ai envoyés. Il y a tellement de traitements de données intermédiaires pour extraire la clé secrète que les bits qu'on obtient à la fin, et c'est exactement ce qu'on veut, sont complètement aléatoires. Donc on fabrique la clé, la clé n'est absolument pas un message, c'est simplement les mêmes bits complètement aléatoires chez Alice et chez Bob. Et puis une fois qu'on a cette clé, on l'utilise pour chiffrer. C'est un processus à deux étapes. Pour être sûr d'avoir compris, la clé, on l'envoie à l'avance et le message, on attend d'avoir les informations pour le transmettre. Autrefois, les espions russes, ils utilisaient ce one-time pad en écrivant la clé sur les papiers, sur un bout de papier, et ils mangeaient le papier quand ils avaient envoyé le. C'est ce que raconte la légende. La clé, je ne vais l'utiliser qu'une fois. Oui, alors ça, disons, si on veut la sécurité inconditionnelle, il faut utiliser la clé qu'une fois, il faut qu'elle soit aussi longue que le message. Alors après, il y a des compromis. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes qui utilisent des clés plus petites. Donc le système le plus standard s'appelle AOS, c'est un standard commercial en fait, utilise une clé de 128 bits seulement, mais cette clé s'use avec le temps. Et donc à ce moment-là, dans les versions commerciales, par exemple, comme on veut transmettre de gros débits, on utilise plutôt une clé plus petite. À ce moment-là, ce n'est pas juste une addition bit à bit. c'est une opération mathématique très compliquée, mais pas réversible. Et donc ça permet de travailler avec des clés plus petites. C'est moins sûr en principe, mais c'est un compromis jugé acceptable. Alors évidemment, comme un gros enjeu, c'est d'augmenter le débit, si le débit devient assez élevé, à ce moment-là, on peut passer aux clés aussi longues que les messages. Je peux poser une question ? Il y a quelqu'un là-bas. Oui. Dites-nous qui vous êtes. Bonjour. Vous nous avez parlé de l'intrication quantique dans l'espace. J'ai lu récemment un article sur l'intrication quantique temporelle. Est-ce que vous pourriez nous en toucher deux mots ? Oui. Alors, quand on parle d'intrication, il faut dire en principe ce qui est intriqué. Quels degrés de liberté sont intriqués ? Donc là, il y en a eu presque tous les degrés de liberté quantique qui peuvent être intriqués. Donc on peut faire, typiquement, c'est en polarisation sur des photons ou en spin sur des spins. Mais ça peut être aussi, on peut faire des qubits temporels. C'est-à-dire, en fait, on ne sait pas si l'impulsion est là ou là. Et à ce moment-là, on peut faire intriquer, ça veut dire ces deux-là, soit tous les deux en avance, soit tous les deux en retard. Et à ce moment-là, on peut parler d'intrication temporelle. Un délai, l'énergie, tout s'intrique. En fait, le fait de préparer un état intriqué, c'est simplement un état qu'on appelle non factorisable en mécanique quantique. Donc, il faut qu'il y ait des degrés de liberté quantique corrélés entre les deux particules. Mais actuellement, on intitre même des degrés de liberté spatiaux. La forme des faisceaux, par exemple, on fait des marguerites intriquées. Les pétales d'une marguerite sont intriquées avec les pétales d'une autre marguerite. Donc, il y a beaucoup de libertés. Le concept est là et il est très générique en physique quantique. Donc, on peut intriquer un peu les degrés de liberté quantique, bien sûr, pas classique. Daniel, oui, Christophe Salomon. Tu as parlé de répéteurs par rapport à l'écran. Tu as enregistré. Tu as parlé de répéteurs quantiques tout à l'heure. Quels sont les systèmes les plus prometteurs de ton point de vue pour faire un répéteur quantique? J'ai aussi des transparents. Bon, alors, c'était les transparents d'avant. Hop, voilà. Donc, qu'est-ce qu'un répéteur quantique? Donc, d'abord, si j'ai un qubit, ça, c'est un qubit, voilà, que j'essaye de l'envoyer. Classiquement, on pourrait amplifier si c'est un photon. Mais en fait, les amplificateurs classiques introduisent du bruit, détruisent la sécurité, etc. Donc, ça ne marche pas. Donc, il faut faire mieux. Donc, on fait ces fameux répéteurs quantiques. Donc, plutôt qu'envoyer le qubit, on va commencer par échanger des états intriqués. Donc, on met des relais, donc c'est des espèces de mémoires et on échange à nouveau des paires de photons qui vont établir une intrication ce n'est pas fini, bien sûr. Après, cette intrication n'est en général pas bonne. Donc, on l'améliore. Donc, ça s'appelle distillation d'intrication. On fait des opérations logiques après avoir échangé un certain nombre de faisceaux intriqués ici qui font que l'intrication est meilleure. Et puis après, on fait du transfert d'intrication. Si j'ai cette configuration-là, ça s'appelle swapping en anglais, pardon, je peux effacer l'intrication qui était ici et intriquer ces deux-là. Puis, on le fait de proche en proche et finalement, on intrique celui-ci et celui-ci. Et puis, une fois que c'est fini, on fait de la téléportation et c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour faire ça ? Il faut distribuer des états intriqués avec une très grande efficacité, distribuer des états intriqués avec une très grande efficacité, les stocker dans les mémoires quantiques et puis les traiter, donc cette opération de distillation. Chacune de ces trois opérations est très difficile. Donc, ça ne marche pas encore. Prises séparément, elles marchent à peu près bien. Pour l'instant, il n'y a pas de système efficace qui combine le tout pour faire un vrai répéteur. Quels sont les systèmes qui sont les plus prometteurs pour faire ça ? Je ne peux même pas dire. En principe, pour aller à grande distance, c'est des photons et puis pour traiter les objets sur place, ce ne sont pas des photons parce que les photons ne interagissent pas très bien entre eux, on le sait. On a essayé de les faire interagir, c'est dur, dur, dur. Donc, il vaut mieux transférer les photons sur des spins, par exemple. Avec des spins, on peut les faire interagir ou encore mieux les transférer sur des circuits sur pré-conducteurs, par exemple. Si on pouvait transformer un photon optique en photon hyperfréquence, après, on demande à Patrice et il sait tout faire avec des photons hyperfréquence. Donc, tu vois, c'est un petit peu... Pour aller à grande distance, il faut passer par des photons optiques. La façon de faire les traitements locaux et les mémoires, on peut directement stocker les photons optiques dans des terres rares, par exemple, ou bien les convertir en photons hyperfréquence ou bien les faire rentrer sur des spins admis comme ils font à Delft. Donc, tout ça est ouvert pour l'instant et la bonne réponse n'est pas connue. Un commentaire et on s'arrête. Un commentaire. Quand on est un certain nombre à avoir lobbyé auprès de Bruxelles pour obtenir le flagship, tous ces gens qui sont des managers voulaient nous faire dire quelle est la technologie sur laquelle il fallait mettre le milliard. Et nous nous sommes battus, Daniel, moi, un certain nombre d'autres, pour leur expliquer que c'était trop tôt pour savoir quelle serait la technologie qui gagnerait, qu'il fallait distribuer ce milliard entre plusieurs technologies et laisser faire le darwinisme pour voir quelle est la technologie qui va survivre à la fin. Je pense que ce n'aurait pas été raisonnable de décider a priori que telle technologie allait gagner. Je pense qu'on en est toujours à ce stade. C'est un des problèmes difficiles que j'ai cités au début. Et qui va décider quoi ? Parce que, bien sûr, chacun prêche pour sa chapelle. Merci beaucoup, Philippe. et bravo. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada